Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, l'expertise de commandant, le meilleur stuff pour rallye, les news des nouveaux events. Mais avant tout cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous le savez par cœur, à droite sur l'overlay, vous connaissez tout ça. Bien évidemment les amis, on fonce tout de suite voir les events. Et contrairement à ce que je vous ai dit hier, l'ouverture de mes portes de niveau 4, ce n'est pas aujourd'hui à 9h40, c'est jeudi. Donc il va falloir un petit peu patienter jusqu'à vendredi pour avoir un petit peu de fight. Vendredi pour vous, jeudi pour moi bien évidemment. Allez, on regarde les events, on a la roue de la chance, on est au deuxième jour du MGE. Donc comme vous vous en doutez, le kill event va arriver en pleine ouverture de port. Donc forcément, c'est là que tout va se décider et non pas dans ce qui se fait avant, dans les créations de troupes. C'est pour ça qu'il y a au classement total, il n'y a que 22 millions de troupes de créés, forcément. Enfin 22 millions, 22 millions de points pour le premier qui est double ray, Oreo, ça va monter bien plus haut. Allez, un petit tour gratuit. Je vous le rappelle, la roue de la chance, c'est que 3 jours sur les commandants. Si vous avez le même tirage que moi, Trajan est un bon commandant secondaire. YSS, excellent commandant en défense bien évidemment. Et Charlemagne, vous savez quoi ? Je me demande si je ne vais pas faire Charlemagne juste pour le débloquer et avoir 10 cultures gratuites. Et surtout avoir tous les forts parce qu'il manque certains bastions. Et certains bastions, c'est Charlemagne. Je vais débloquer Charlemagne. J'espère avoir de la chance au tirage. Il est tout naze, mais c'est vraiment juste pour le débloquer et pouvoir acheter le pack et avoir les 10 cultures. Allez, je confirme. Sinon, sur les 3, je vous conseille de faire Trajan si vous voulez un bon commandant de soutien en open field. Et YSS si vous voulez un bon commandant en défense de garnison en secondaire, bien évidemment. Allez, je fais mon tour gratuit. S'il pouvait m'abréger mes souffrances à faire des tours avec Charlemagne qui est tout naze et me filer 8 sculptures. Non, il ne faut pas rêver. Déjà, je n'ai pas eu des étoiles. Je devrais être content. Donc, il reste 2 jours, 18 heures, 12 minutes et 36 secondes. Il faut aller jusqu'aux 10 tours. Je fais mon deuxième tour à 50%. Si on fait ça tous les jours. Ah, des étoiles. La base de la vie, des étoiles. Ça me gaffe de ouf. Mais ce n'est pas grave. C'est une roue éclatée. Mais Charlemagne est éclatée. Donc, ça me va. Et au niveau des autres ébonnes, vous le voyez, rien n'est annoncé à partir de demain. Même quand ça se finira samedi plus tôt. C'est normal, on va avoir le pop des events d'Halloween. Il devrait arriver normalement. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait pop vendredi. Demain, on devrait les voir et ça devrait pop vendredi. Sauf si je dis une bêtise ou samedi au plus tard, si c'est tout à la fin. Mais vendredi ou samedi, sur certains serveurs, sur le serveur 1002 notamment, ça arrivera en avance. On en reparlera dans la vidéo de demain. Et puis, rien d'autre. Les reliques, la chine, encre et pinceau, rien de particulier. Toujours les reliques du royaume de Shu et Sang Jingyu, éternel. Il faut bien évidemment finir pour avoir cette sculpture fleur et oiseau de bronze qui ne sert strictement à rien. Trêve de plaisanterie. Comme dirait les anciens, les amis, on va directement aller à présent sur les commandants. Et voir le duo dont je vous parlais hier. A savoir, notre ami, le roi du chocolat. Bien évidemment, le roi des rallies. Je vous ai montré des rapports. Xion Yu, même face à des Amanitor Artemis Ier. Il gagne parfois. C'est très serré. Parfois, il gagne. Parfois, il perd. Mais il a une chance de gagner. Donc, de mon point de vue, Xion Yu est actuellement le boss du rallye. Avec qui en duo ? Avec, bien évidemment, Chandragupta Moria. C'est le duo de ouf en ce moment. Et même depuis quelques mois déjà. C'est le duo à posséder. Si vous voulez, un duo cavalerie puissant en rallye. Et même un duo tout court en rallye. Donc, on va claquer des sculptures et on va le monter. Alors, je voulais aussi vous montrer une petite chose. Certains d'entre vous disent souvent, ce n'est pas possible. Eh bien, si, regardez. On peut très bien avoir un commandant niveau 10. Comme la Reine Tamar de Géorgie. Et l'avoir expertisé. Il suffit d'avoir de la chance au niveau du placement des étoiles et critique. Et vous allez directement pouvoir l'expertiser au niveau 10. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de le monter. Quand vous n'avez pas besoin qu'il soit 60. La Reine de Tamar, bien évidemment, on n'a pas besoin de l'avoir 60. Donc, je n'ai plus à la monter. On retourne sur Xianyu. On fera Xianyu et après Chandra. Et je vous montrerai le stuff. On va commencer à crafter des pièces pour qu'il soit au top. Évidemment, ma Zenobia en défense, elle n'est pas au top en niveau du stuff. On peut encore mieux faire. Mais elle commence à être pas mal. Et donc, je peux me concentrer sur un nouveau binôme. Et donc, je fais ça sur notre ami le Roi du Chocolat. Alors, certains diront que ça ne sert à rien de le monter. Si tu n'es pas à rallye leader, patati patata. Mais à ce moment-là, si on part sur ce principe-là, on ne monte jamais aucun commandant. Dès le moment où on n'est pas rallye leader. Et dès le moment où, donc, on n'est pas un gros pay to win. Mais il faut bien avoir des bons commandants. Vous pouvez vous en servir en Osiris. Vous pourrez vous en servir en Openfield. En Openfield, Xianyu est très, très solide. Il donne des coups de tablette 1000K. Et ça fait très mal. Celle-là, elle avait la faiblesse. Mais ce n'est pas grave, on ne la coupera pas. Allez, on y va. On monte les... Pas les compétences. Si, les compétences. On les monte. On peut tout débloquer. Puisqu'il faut monter déjà le niveau. Donc, au niveau... Certains d'entre vous utilisent des stratégies pour monter les étoiles. Il me dit que j'ai 46 000 de trop. Bien d'ailleurs, regardez. Je vais tester. Il me dit que j'ai 43 000 de trop. Et ils disent normalement, après le patch, que ça se stack et que je les récupère après. On va voir ça tout de suite. Certains d'entre vous, pour monter les étoiles, m'ont déjà conseillé ou ont utilisé cette technique eux-mêmes. Moi, je ne la trouve pas plus pertinente qu'une autre. De mettre, par exemple, un panaché. De mettre deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Ça maximise le taux de critique, etc. Ça évite, si tu ne critiques pas, d'avoir un résultat tout naze. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour tout simplement faire comme ça. Comme ça, si tu critiques tout de suite, t'es bien. Allez, on y va. On développe. Est-ce que ça va critique ou pas ? Et ça a critique, d'ailleurs. Regardez. Et je peux déjà, si je veux, comme le précédent, comme je vous montrais juste avant sur Tamar, la reine de Géorgie. Eh bien, je pourrais tout de suite, si je le souhaitais, l'expertiser. Et c'est ce qu'on va faire. Regardez. Je lui place ça aussi. C'est un truc qu'il faudrait qu'il patche. Il faudrait que je puisse d'un coup mettre plus de 30 sculptures, transformer directement le volume de sculptures que je veux, plutôt qu'être obligé d'appuyer comme ça 50 fois. Je ne comprends pas pourquoi il limite au nombre strict nécessaire, peut-être pour éviter les erreurs des joueurs. Mais il suffirait qu'il mette une fenêtre de confirmation et il n'y aurait plus de problème. Alors, Xanjou, tac. On continue de le monter. Il me reste encore quelques compétences à passer. 5-5-5-2. Le tirage était tout naze. Heureusement que je l'expertise. On va le finir. Encore 80. Et c'est terminé. Et voilà, on est bien. 1.580. Je vais descendre un petit peu en dessous de 1 000. Ça faisait longtemps que je n'étais pas descendu en dessous des 1 000. On va descendre un petit peu en dessous de 1 000. On n'oublie pas d'appuyer sur l'expertise. Sinon, le commandant n'est pas expertisé. Ça non plus. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ça ne se débloque pas au tôt. Mais c'est pas grave. Voilà pour les arbres. Je vous les montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez le mot en commentaire. Je ne vais pas le monter tout de suite. Et je vais prendre le temps de faire l'arbre des évalués pour faire l'arbre le plus optimisé en rallye. Donc, Ziyanyu, commandant primaire. En secondaire, on lui place Chandra Gupta. Chandra, il est très solide. Vous voyez, on est sur deux commandants. Alors, il me l'a monté tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je ne le retrouve pas. Les deux sont solides. Alors, il faut bien évidemment le passer 60 avant d'aller sur Chandra. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai énormément de livres. Mais comme la plupart d'entre nous, j'aimerais bien que ça monte plus vite aussi. Là, il faudrait pouvoir mettre plus d'un livre ou de trois livres d'un coup. Vous le voyez, je ne passe que des 7. 36. Allez, on continue. 13 000. D'ailleurs, je n'ai pas vu si... Il faut que je remette une étoile. Voilà, il me propose ce pack-là. Le pack Glorieux Leader. Je vous conseille de ne pas l'acheter. Il est carrément éclaté au troisième sous-sol. N'achetez pas ce pack. Allez, on remet trois étoiles comme ça. On développe. Là, en revanche, à mon avis, ça ne va pas suffire. On fait de l'ajout auto. On peut faire du développé comme ça. Du spam click aussi. Ça va être bien. Voilà, on a continué. Et on peut de nouveau finir de le monter. Donc, je vous disais, il faudrait pouvoir ajouter plus d'un coup de livre. Qu'à chaque fois, niveau par niveau comme ça. C'est très très long. Je n'ai encore une fois pas vu si j'avais le débordement d'XP qui m'avait été donné, comme indiqué dans le patch. leader de civilisation, ce pack-là sert aussi à rien. Ajout auto, on développe. Mais je n'en aurais pas assez pour aller suffisamment haut. Donc, on refait ça. Ça claque quand même des étoiles. Heureusement, j'en ai un bon stock. J'en ai encore 4000 de l'autre côté. Mais c'est quand même bien, bien relou. Allez, ça devrait se finir bientôt. Non, il ne veut pas. Est-ce que le dernier, je crois que c'est autour des 1000 étoiles ? Je crois que c'est ça. 1000 étoiles pour monter le dernier niveau, pour monter intégralement. J'en suis plus très sûr de ce nombre-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je crois que c'est ça. On est autour des 1000 étoiles ou des 1200 étoiles. Voilà. Là, on va pouvoir le finir. Le passer 60. Je n'aurais même pas claqué tous mes livres de niveau 7. Si j'aurais claqué tous mes livres de niveau 7. Les derniers niveaux piquent vraiment. 2 800 000. Voilà. On est au maximum. À présent, il est 60. Chandra, à présent. Chandra, c'est plus simple. Si j'ai la chance de le critique au niveau 10, j'aurais pas besoin de l'expertiser. Mais en général, c'est quand vous avez besoin que ça critique que ça ne critique pas. Donc, on va refaire la même. On va le passer niveau 10. Le petit Chandra. Allez, 3600 de débordement. Et là, vous voyez, c'est là que je n'ai pas été malin. J'aurais dû garder, donc vous voyez, vous apprenez de mes erreurs. J'aurais dû garder mes étoiles les plus puissantes. Comme ça, si je critiquais, bien évidemment, il aurait pu être expertisé au niveau 10. Ça m'aurait fait économiser, pas des étoiles, mais économiser des tomes du savoir. Donc, c'est là que j'aurais dû être malin. Franchement, j'ai déconné. Bon, en plus, je n'ai même pas critique du tout. J'ai passé qu'un niveau. On l'aurait expertise. Donc, pour le coup, lui, il va falloir que je le monte alors que je n'en ai pas l'utilité. Si je voulais le laisser au niveau 10, puisque je n'avais pas besoin de monter. Voilà, j'ai débloqué la troisième expertise. Je voudrais aller chercher la quatrième. Donc, il va falloir que je le fasse à la mano. C'est bien relou. J'ai vraiment déconné. J'ai envie de me planter une fourchette dans la jambe pour me punir de cette erreur. Ne la faites pas. Donc, je redis la bêtise que j'ai faite pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est simple. Quand vous devez monter plusieurs commandants, claquez toujours les sculptures les plus faibles. Si vous voulez garder les étoiles, les étoiles les plus puissantes pour critique et me permettre de garder Chandra à un niveau plus faible. Parce que je n'avais pas besoin de monter Chandra au niveau maximum. Enfin, au niveau 40 du moins, ça m'aurait permis d'économiser en tome du savoir. Alors, je n'aurais pas fait une économie de ouf, mais ça aurait été une économie quand même. Donc, voilà. Là, j'ai dû le débloquer au niveau 30. Et à présent, je vais pouvoir l'expertiser, le petit Chandra. Donc, pareil, Robelot, c'est un peu long. C'est un petit peu relou quand c'est comme ça. Mais maintenant, je vais enfin avoir un bon duo de cavalerie en attaque et non plus mon Mina Kaokao. On va aller s'attarder, dès que j'ai fini ça, sur le stuff. Et je vais vous montrer deux screens d'équipement que je vous conseille. Puisque, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tout crafter là. Ça demanderait beaucoup trop de ressources. Mais on va pouvoir commencer et vous allez pouvoir voir le meilleur stuff. Alors, pour le meilleur stuff, en général, le plus simple est soit de se baser sur les classiques du stuff. Soit de demander au gros rallye leader de votre royaume ou d'un autre royaume. Ceux que eux utilisent, c'est toujours très utile. Alors là, j'essaye de monter alors que ce n'est pas fini. C'est toujours très utile de voir ce que les plus grosses baleines utilisent. Parce qu'en général, même sans critique, ils utilisent souvent du stuff qui permet justement de supporter des méga rallies. Et de péter les bouches au mec d'en passe. Voilà, il est expertisé. Et de péter la bouche au mec d'en passe. Et donc, d'être le plus efficace possible. Regardons donc ce premier screen que je veux vous montrer sur le stuff. Je ne sais plus si celui-là, c'est celui de Bulldozer chez moi ou pas. On est sur un stuff classique. Au niveau de l'arme, vous le voyez, c'est l'arme qu'on peut avoir dans les coffres VIP 15. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Le coffre VIP 15 permet de donner cette arme. Non, ce n'est plus celle-là. C'est l'épreuve du royaume perdu qui permet de donner cette arme. Cette arme, ce n'est pas celle du VIP 15. Cette arme, on va aller la voir tout de suite. Alors, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est cachée par le screen. Mais c'est le cœur sain, défense de cavalerie, plus 13%. C'est une excellente arme. Pourquoi elle est préférée par rapport à celle qui est dans le coffre VIP ? Tout simplement car celle qui est dans le coffre VIP, et ce n'est pas 15, c'est niveau 16. Le royaume perdu est un petit peu moins bien. Surtout que c'est de l'attaque en fait et que ce n'est pas de la défense. Alors qu'on cherche à maximiser l'attaque, la défense pardon. Ah non, c'est de la défense aussi, je vérifie en même temps que je vous le dis. C'est de la défense en plus 15. C'est juste qu'il n'y a pas à lâcher 100 balles pour l'acheter celle-là. Plus 13, plus 15, c'est vraiment kiff kiff. Franchement, ça ne vaut pas le coup d'investir 100 balles si vous pouvez avoir celle-là. Après, si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous avez déjà acheté le pack, évidemment, c'est un petit peu mieux. Mais en plus, celle-là, vous pouvez la critique directement. Et là, ça sera une excellente arme. Ce qui est sur le screen que je vous montre là, elle est critique. Ensuite, au niveau du casque, c'est le casque qu'on peut avoir avec les plans, la fierté, du canne. Plus 15 en défense aussi. On maximise au maximum, on va upgrader au max la défense et la santé. Vous le savez, santé supérieure à défense, supérieure à attaque. Donc, on vise la santé et la défense en priorité. Et après, au niveau du stuff, on est classique. La note donation, la corne qui est vraiment énormissime. La corne de fureur. J'ai les deux sur ma Zenobia. Et au niveau du 7, on privilégie les pièces qui vont aller avec le 7. Sauf le casque, mais pour le reste, pour les jambières, par exemple. Pour le plastron, on va vraiment viser le 7 et le bonus de 7 qui va donner un plus 3% en santé dès qu'on va avoir deux éléments et un plus 3% en dégâts de contre-attaque dès qu'on va avoir 4 éléments et plus 5% en défense dès qu'on en a 6. Mais là, pour le coup, on n'en aura pas 6 puisque déjà, on n'a pas le casque. Voilà pour cette première composition de stuff. Une petite variante. Ce stuff-là, pour moi, est l'un des plus solides. Évidemment, on peut switcher l'arme, comme je vous le dis. Mais pour le reste, c'est vraiment du très très solide. On peut faire une variation, notamment au niveau des bijoux. Regardez. Donc, c'est le même stuff, ou quasi le même stuff. Avec une petite variante, donc, au niveau des bijoux. Puisqu'au niveau des bijoux, c'est la toile de Mora. Les attaques normales ont 30% de chance de réduire la défense de la cible de 4% et la vitesse de marche des unités de cavalerie de 8% jusqu'à 3 accumulations chacune durant 3 secondes. C'est la petite variante. Personnellement, je préfère la corne et l'anneau. C'est pour ça que je vais me diriger là-dessus et que je vais essayer de les craft. La première pièce que je vous conseille de crafter, qui est la plus simple, bien évidemment, c'est l'arme, puisque c'est une arme qui n'est que épique, le cœur sain. C'est celle que je vous conseille de crafter en premier, puisque, encore une fois, celle qui est au point de faire des économies. Et en second, je vous conseillerais, si vous le pouvez, encore une fois, si vous le pouvez, d'aller chercher le casque. Si vous ne pouvez pas aller chercher le casque, eh bien, ça sera au choix soit le plastron, soit les jambières, faites en fonction de ce que vous pouvez. Mais les jambières restent très, très propres et très accessibles si vous ne pouvez pas faire le casque. Donc, on dira les jambières en premier. On va tout de suite, donc, commencer par ces deux premiers crafts. On va à l'arme. C'est super simple. Alors, l'arme, je ne peux la crafter que deux fois. Donc, si je n'arrive pas à la critique, je la désenchante pour la refaire. Hop là, je la crafte. Elle critique ou pas ? Non. Elle ne critique pas, donc, on va tout de suite la démonter. Je pourrais la raffiner, je pourrais la raffiner, mais il faudrait critique. Je préfère tenter de la démonter et de la critique. Ça me paraît plus probable qu'elle critique en faisant ça plutôt que de devoir la raffiner et que je vais devoir en claquer beaucoup sachant que je n'ai plus qu'un plan. Si j'avais eu du stock, je ne dis pas, mais là, je ne l'ai pas. Et je la refais. Est-ce que ça critique ? Non. Malheureusement, elle n'a pas critique. Donc, je vais tout de suite aller l'équiper sur notre ami le roi du chocolat. Enfin, depuis le temps que je dis que je vais le monter, lui. Je l'ai monté, je l'équipe, on l'équipe. Et puis, maintenant, il va falloir que je raffine plutôt que d'essayer de la démonter et de la recraft. C'est dommage. Ça aurait été très utile de la critique. En deuxième pièce, donc, le casque, les jambières. Je peux même faire... Non, je n'ai pas les bottes. Je ne peux pas faire les bottes. Je peux faire les jambières. C'est tout ce que je peux faire. Les jambières, je vais aller très probablement faire soit le casque, soit un bijou de mon côté parce que je pourrais le changer sur plusieurs commandants. Alors, pour y avoir accès, c'est simple. Il faut être en KVK, aller dans le store du KVK. Et vous avez le casque ici, tout simplement, défense de cavalerie plus 15, plus 15. Vous avez même une arme pour la cavalerie, attaque de cavalerie plus 25. Alors, c'est énorme. Mais vous savez que l'attaque, c'est inférieur à la santé ou à la défense. Même s'il a 25, c'est quand même plus fort que 13 ou 15 de défense. Mais ça coûte très cher pour un gain qui n'est pas oufissime. Et au niveau des bijoux, donc, c'est la corne de fureur qui est ici. Je vais bientôt pouvoir en acheter une. Ou l'étoile de Moïra ou l'anneau de donation. Je pense que je vais commencer par la corne. Ça me paraît être l'item le plus intéressant à mettre pour notre ami, le roi du chocolat. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ce binôme rallye que je vous conseille et que je viens de monter avec vous. Depuis tant que je vous disais que j'allais le faire, je suis content de l'avoir fait à présent, juste avant l'ouverture des portes de niveau 4 de mon KVK. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément en développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.